et bien salut à tous et à toutes bienvenue pour la suite on ne prenne pas c'est la reprise tout simplement bienvenue en tout cas bien sûr sur ma chaîne et entraîne pas on est sur grande emprise on est sur le quatrième ou cinquième épisode je ne sais plus en tout cas je les enchaîne ce jeu est pour moi fabuleux en tout cas j'y prends un grand plaisir et j'espère que le plaisir est partagé avec vous en tout cas je vous le souhaite pour ceux qui l'ont pour ceux qui l'ont pas et bien je vous invite à regarder la suite c'est pas vraiment un jeu je donne pas toutes les astuces ou autres juste à suivre parce que c'est ça qui est fabuleux dans ce jeu c'est que on est dans un monde ouvert mais on profite pas du monde ouvert on suit catégoriquement le chemin qui nous est tracé c'est à dire les missions qu'on a à faire et en avance et dans des paysages vraiment somptueux et là est ce que je vois donc on est dans l'air les amis on est dans l'air industrielle c'était marqué de la révolution bon alors qu'est ce qu'il faut faire là je vois un espèce de rhinocéros donc ça commence acceptant des westerns un peu je dirais je sais pas en tout cas ça ressemble au cow-boy alors tout de suite on continue waouh 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 ah oui 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 la révolution industrielle explorée tout autour pour trouver une veine de charbon et construisait un mineur de charbon dessus d'accord donc on faut trouver une veine de charbon au punaise où est ce qu'on se trouve ça c'est très joli joli et franchement les paysages là on dirait rédemption 2 pratiquement il n'y a pas de il n'y a pas avoir de la timidité entre les deux alors je fais attention j'ai encore mon mon delta plane par contre je sais pas où il faut aller attend je vais me cacher du soleil et je vais regarder si je vois pas un point d'exclamation non je n'en vois pas bon eh ben écoutez on va trouver regarde mais les cailloux mais c'est comme ils sont super bien foutu mais c'est un truc de les textures sont je sais pas sur quoi il a sur quel moteur il a il a bossé les gars mais alors où est ce qu'on peut trouver du charbon sans déconner parce que là c'est assez rocailleux il n'y a pas double saut à je vois un truc noir là bas ça peut ressembler ou c'est ou c'est de l'ombre qui fait non 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 c'est bien ça oui aïe 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 quand on saute de haut comme ça alors on croque toujours nos fameux nos fameux b1 qui viennent de l'air de dinosaures on les garde depuis peu ben voilà donc on va construire une mineur de charbon alors eh ben c'est là qu'on va commencer à transiter du lingot d'acier de la pierre et de la planche et bon on va chercher tout ça noyau d'énergie générateur waouh ça commence à être des sacrées machines roi ça c'est cool allez je vais chercher tout ça on va construire donc voilà la petite magie qui fait que vous n'avez pas trop attendu et je vais pouvoir construire un 7 ce mineur de charbon il faut le mettre dessus il faut là mais c'est énorme ouais oh le truc oh oui d'accord mais ça rigole pas alors je suis je suis je suis étonné parce que ça aussi vite que oh là là le délire oui ok bon c'est incroyable ok donc il ramasse du charbon ok donc maintenant qu'on a construit cette foreuse gigantesque on va devoir construire un générateur de charbon connecté aux mineurs ok donc il nous faut quoi j'ai déjà tout la pierre bah ici la pierre c'est pas ce qui manque ok bah super tac comme ça entraîne pas où est ce qu'on construit alors à côté ça pas d'importance ah d'accord ça ressemble à tu sais les trucs et les bas c'est même pas ça c'est les transformateurs tu sais les tricks ouais ouais c'est ça en fait et on fait quoi avec ça non connecté connecté votre centrale électrique grâce au poteau électrique 1 donc je vais pouvoir construire le noyau d'énergie je vais mettre là un côté au corps un pioche ok c'est sophistiqué puissance consommation donc ça il faut que je le connecte avec quoi alors avec des potes électriques 1 oui regarde et et avec ça non je sais pas trop que ça se met en fait oh ça y est d'accord bah tiens regarde ça se connecte automatiquement ok oh la vache il y a déjà des fils et ben dis donc j'ai du mal à voir tellement que c'est grand voilà rien et donc maintenant il ya une puissance à c'est ma maison en plus maintenant face et mon point de réappareil si on va tant mieux parce que à chaque fois j'étais à perpète puissance mille consommation 0 oui c'est normal alors qu'est ce qu'ils nous disent de faire du coup ouah regarde ça alors et là on peut construire un mineur de roche un four industriel une série industrielle au délire alors si je reviens à la vache il faut que je construise tout ça ou à mon avis va falloir avoir de la ressource un lingot d'acier lingot d'acier aller aller au la vache il en faut un sacré paquet où bas les colons ils vont devoir aller au charbon moi c'est le cas de le dire eh ben on y va un acier 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 c'est que de l'acier après le reste ça va c'est de la pierre de la planche ça se fait il ya juste ça 20 cuir de dinosaures à les salauds il va falloir que je retourne à l'air des dinosaures pour aller chercher du cuir attend mais on n'est pas capable de faire du cuir qu'avec des dinosaures bon bah écoute allez et ben c'est parti je vais rassembler tout ça et on va construire tout d'un coup ça va être grandiose j'ai faim bon les amis après un grand temps passé j'ai pu récolter tout ce que j'avais besoin c'est à dire pour tout faire il faut 250 planches 20 cuir de dinosaures et 60 lingots d'acier pour construire à peu près tout ce qu'il nous faut il nous faut aussi de la pierre mais beaucoup plus que 100 mais là c'est parce qu'il manque de la pierre dans tous les cas donc on va y aller alors je vais prendre par un extracteur de pierre voilà mineur de roche pour commencer ça va nous permettre d'avoir de la roche en part ça est ce qu'il faut le faire quelque part particulier je sais pas je le fais là non ça c'est tellement grand ok je le fais ici voilà bon ça a l'air de récolter très bien après le mineur de roche on va faire un valet comme ça donc ok une rôtisserie à ça je peux qu'est ce que c'est que ce truc une rôtisserie industrielle mais c'est quoi une rôtisserie industrielle faire cuire du poulet quoi on délire d'accord ok donc contrôler c'est fait un séchoir à cuire ok ça je peux le faire aussi on va le faire à côté 1 c'était fait donc là j'ai électricité est en baisse entre commissons électriques qui est supérieur à la production ok t'inquiète je vais faire ce qu'il direct donc si c'est à fond ça veut dire qu'il faut que je remettre à un générateur oui ça c'est juste que c'est un générateur Tant je vois rien avec ça non un générateur charbon reconstruire celui-là ok il faut que je retrouve ah oui en fait faut que je trouve une mine à charbon que je mette ça et que je les relis avec un truc électrique quoi enfin je pense Alors je prends de la hauteur pour trouver une autre un autre gisement pas trop loin J'en ai trouvé un ici ouais c'est pas le je sais pas si c'est plus près mais bon ça peut aller on va dire mais du tout ça ça change tous mes plans ça parce qu'il va falloir plus que ce que je pensais le milieu il est là c'est bon ça c'est automatiquement Et donc là faut que je leur relis avec un poteau électrique où est ce que je fais directement Attends Je fais directement un générateur à charbon Connecté ici Alors là ça me change tout Non connecté parce que j'ai pas de poteau électrique Un poteau électrique Est-ce que ça veut dire que si j'en construis un autre ici Ah oui il est tiré Ah bah si c'est bon ça marche Attends regarde Ça marche Jusqu'où je sais pas Attends Voilà Et Tac ici je peux plus Tac je peux plus Hop Ok Ohlala le bordel Et on continue On est d'accord jusque là hein On continue on en fait un autre Voilà Jusqu'à temps que ça disparaisse pour aller au plus loin possible Allez Voilà Oh Ah ça y est regarde C'est connecté Yes Donc maintenant j'ai assez alors Youpi Ça veut dire que 2000 de puissance et je consomme 1250 Bah c'est cool Bon ça a pas été des plus simples à comprendre Le fonctionnement c'est un peu bordélique Mais C'est opérationnel Donc Ah ça je peux pas du coup il me manque Voilà de la pierre Bon c'est pas très grave Alors maintenant on va construire donc la mine de nylon Je vais pouvoir le faire Logiquement Ouf Bah je peux le faire là bas s'il y a pas assez de place ici hein Parce que là il veut pas Je sais pas pourquoi C'est pas possible que ça va me casser les pieds ça Euh Une mine de sel On peut pas Il faut du charbon Une rôtisserie c'est fait Un séchoir c'est fait Une scierie Oui La scierie on peut On va la faire ici Voilà Voilà Ouais c'est pas en donner du tout hein Voilà donc On lui donne de la bûche et hop il est parti Ok la scierie c'est fait Je suis comment en consommation Je suis bien euh euh pas trop hein mais ça va pas tarder à Générateur on peut en mettre qu'un seul Par euh truc Produit d'énergie pour Créer du... C'est grâce au charbon Si j'en fais une deuxième il veut pas hein Si ? Pourquoi ça marcherait pas alors ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Voilà Promis de puissance J'étais me faire chier à construire un autre truc là-bas Bordel Alors Ce qui fait qu'on va pouvoir faire La scierie Le fourneau industriel Et là j'ai plus assez de L'agout d'acier Oui oui Et bah allez on va aller chercher tout ça Donc j'ai construit le fourneau industriel Qu'on va pouvoir Terminer Voilà Et maintenant Et lui il fait quoi alors du coup ? Ah oui Ouah ça c'est génial Ouh le beau pistolet Ah ouais 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 Et euh... Très bien Une tronçonneuse Alors il fallait que je construise A l'ère primitive Euh le... L'extra... L'extracteur de sel Le mineur de sel Sur un petit rocher de sel Bon Et ça ne nécessite pas d'électricité Ok Bah qu'il en soit ainsi Voilà Comme ça c'est fait On a fait toutes les... Les missions qui sont demandées Ah 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 ce truc Le pauvre petit caillou de sel Bon bah écoute hein Si c'est euh... Si c'est comme ça que ça marche Ah oui dis donc ça va vite 24 déjà Bon et bah allez Si c'est infini Bon on va se retrouver Euh... Parce que là j'ai tout fait hein Du coup Et là on va pouvoir attaquer Oh là mon golfière Je suis pressé Et le gun Le gun Allez on va essayer de faire ça hein Euh... Est-ce qu'il faut du sel tiens Comme ça j'en récupère Bon on se retrouve là-bas hein Bien Alors on est prêt pour faire le pistolet je pense Alors qu'est-ce qu'il nous faut ? Euh... Pour faire le pistolet il faut du lingot d'acier Ah j'en ai pas assez Alors pour faire du lingot d'acier Il faut du lingot de fer Du lingot de fer Heureusement j'ai pris du minerai Parce qu'ouh... Non ça va super vite Ok on va faire du lingot d'acier Hein ? Ah il faut le récupérer D'accord Je me disais c'est bizarre Ok Oh ça va super vite Et voilà ça c'est fait Et on en profite pour faire la tronçonneuse Euh... Il faut du charbon et du lingot d'acier Voilà et la tronçonneuse C'est parti Euh... J'en profite pour faire un petit panier ici Tu vois on a pas changé Oh je peux pas en faire Pourquoi ? Ah il manque des planches Ah bah ok Bah on va faire des planches Alors nous voici Avec tout ce qu'il faut J'ai fait le pistolet Alors bon tranquille mais euh... Avec balle infinie Enfin quand on tire tu vois Ah on voit les... les impacts Bon c'est... C'est du bof mais voilà Ça fait son taf hein Et j'ai fait de la tronçonneuse aussi Tiens euh... Ah oui il y a de la tronçonneuse Elle est où ? Euh... Elle est là Je crois que je l'ai pas récupérée ici Non... Ah la tronçonneuse pour couper un arbre Franchement déjà ça va vite avec euh... Avec euh... Comment dire ? Avec la hache Voilà la tronçonneuse euh... C'est... C'est pas mal ça Alors voyons voir euh... Il y a pas beaucoup d'arbres ici mais je pense que ça va aller très vite hein... Ouais bon... Autant le faire avec la hache hein je vous dirais Mais franchement euh... J'ai pas de... Alors maintenant on va faire la montgolfière là... Attention euh... Il y a plein de... De choses... A faire... Du nilion, du lingot d'acier mécanique, de la planche, du cuir de dinosaure... Ah my my... De la corde et du charbon... Ouh... Bah écoutez je vais chercher tout ça et on va se faire de la petite montgolfière sympathique... Bon les amis j'ai tout réuni... Ouais il a fallu un peu se balader un peu partout hein... C'est... Il y a des choses qui sont pas logiques parce que par exemple là euh... Pour fabriquer de la corde, j'avais besoin de faire de la corde... Euh... Je suis obligé d'aller euh... Encore à l'aire des colons pour qu'ils me fassent de la corde alors qu'ici il y a des machines... De faire de la corde... Enfin il y a des trucs qui sont un petit peu pas logiques des fois... Mais enfin bon c'est pas grave... Allez on fait la montgolfière ! Waouh ! Genre ici oui... Ohlala... C'est que ça va être joli ça hein... On va mettre un coup de hache hein... Parce que... Et voilà la petite montgolfière... Oh oui ça bouge et tout... Euh... Et maintenant on va pouvoir euh... Construire... Alors attends c'est amélioré je sais pas quoi... Ça... Placer votre montgolfière sur l'un des hauts plateaux... Et utiliser ensuite votre... Parapente pour planer... Où vous voulez... Vous pouvez toujours utiliser votre dispositif de voyage temporel pour... Ramener votre montgolfière... Pratique pour se rendre partout rapidement... D'accord... Euh... Sur un haut euh... Le plus haut euh... Euh... Je sais pas ouf... Là... Ici... Attends on va essayer déjà je sais même pas comment ça marche hein... Maintenir... Alors monter... Ramasser pour construire... D'accord... Bah je vais monter... Alors... Espace CTRL pour monter et descendre... D'accord... W pour avancer... Molette de la souris pour zoomer... Maintenir CTRL... Et CTRL S... Pour... Maintenir... D'accord... Une fois que vous serez assez haut votre dispositif de voyage temporel détectera et indiquera le gisement de pétrole le plus proche... Hein... Et ben on y va alors... On y va... Euh... Hop... C'est parti... Wouhou... Ah d'accord... Comme ça... Donc là on va monter... Sur un des plus hauts plateaux... Comme ils disent... Et... On va essayer de monter au plus haut... Roh... Si c'est pas joli ça... Regarde... C'est trop bien... Ok... Ok ok... Ah là il y a du fer... Intéressant... Il y a du fer... Donc il va détecter... Un gisement de pétrole... Ah... Technologie... Découverte... J'ai vu un truc... Ah c'est là... Regarde... Alors ce qu'on va faire c'est que je vais mettre ce qu'ils disent... C'est à dire que je vais essayer d'atterrir... Sur celui-ci... Je pense que c'est assez haut... Il y a même un éléphant quoi... Et là on va descendre... Voilà... Tout tranquille... Et on va utiliser le détaplane pour aller jusqu'au gisement par exemple... Et... Hop... Ça s'arrête tout seul... Euh... Oui... Tac... Super... Bel atterrissage... Alors... Si c'est du fer alors qu'il y a... Ouais c'est ça... Juste que j'essaye... Si c'est bien du fer je pense... Ok... Alors... Ok... Bah j'ai plané mais... Je crois que ça n'a pas fonctionné plus que ça... Si... Non... On va voir... Euh... Du coup... Il faut qu'on fabrique... Ah oui... Attends... Il faut que je regarde mon ordre technologique... Ça sera mieux... Je vais regarder après ça... On va essayer de se mettre... Je vais essayer de voir les montagnes qui sont au fond... Si c'est du décor ou... Alors... Un extracteur d'eau... Et... Un extracteur de pétrole... Alors... Un extracteur de pétrole... Il est là... Non... Là... Il faut d'abord extraire... Après on raffine... Il faut du lingot d'acier, de la pierre, de la planche... Ok... Et bah on va aller faire ça... J'ai bien fait de récupérer... Euh... Du fer... Donc ils nous ont dit... Si tu fais ça et que tu fais ça... Tu reviens avec la montgolfière... Génial ! En fait c'est la montgolfière qui est... Euh... Hum... Pardon... Euh... Qui est... Qui est là en fait... D'accord... Elle reste où je suis... Hein... Intéressant... Ok... Bon... Admettons... Alors... On va essayer de voir si c'est pas du décor... Euh... Pour aller là-bas... Allez c'est parti... À la limite... Pourquoi aller sur les hauts plateaux alors que je peux... Euh... Je sais pas si il monte encore là... Ou si... Légèrement... Je sais pas si ça bouge... Regarde je suis assez haut là... En tente... Alors je sors... Hop... Où ça se passe... Oh... Oh bah d'accord... Oh le bug... Je suis sur euh... D'accord... Je peux monter sur mon goffier ? Ah oui... Oh là le truc... J'ai marché sur le... Sur le ciel comme si il y avait un plateau en fait... Donc là j'ai descendu un peu... Est-ce que c'est mieux ? Oui... Voilà... Alors est-ce que c'est ok pour lui ? Pas plus que ça hein... Eh mon goffier s'en va ? Non... Ok... Bon... Euh... Bah je sais pas... Qu'est-ce qu'ils appellent le plus haut plateau... Peut-être qu'il faut attirer sur le plateau et... Genre là-bas... Bon... C'est pas grave... Au pire il y aurait une mission que j'aurais pas faite... Allez... On va faire euh... Tous ces lingots... Donc là on fait un petit saut... Sympathique... Et... Hop... Interressage en douceur... Voilà... C'est pas beau ça ? Allez je fabrique euh... Tout le mato ce qu'il faut hein... Voilà... J'ai tout ce qu'il faut... En construit... Alors à chaque fois il revient sur le menu euh... C'est chiant... Euh... L'extracteur... Donc... On traîne pas hein... Ah... Non alimenté... Oh putain... On va pouvoir en faire encore euh... Ok... Ensuite... Je suppose qu'il faut faire... Un extracteur d'eau... Et une raffinerie de pétrole... Alors j'ai assez pour faire une raffinerie de pétrole... Que j'avais prévu normalement... Voilà... Et un extracteur d'eau... Ça j'ai... Ah... Encore du cuir... J'espère que j'ai pris assez ce qu'il faut... Oh la vache c'est balèze hein... Oh le truc... C'est total quoi... Alors... Voilà... Oh la la... Construit dans les buissons et tout... Ok... Donc ça, ça roule... Et euh... Donc il va falloir que je construise encore un... Est-ce que je peux utiliser ce qu'il y a là-bas ? Non... Faut que je trouve un truc à charbon... Il faut que je fasse tout ça encore... Oh la la... Allez... Bon... Les amis... Alors les amis... Alors là... J'ai construit... Alors j'ai changé d'emplacement hein... En fait j'étais tout là-bas... Mais euh... C'était un peu galère... Donc j'ai rassemblé plutôt ici... Il y avait euh... Un autre pétrole... Proche... De ma station principale... A charbon... Qui permet de faire l'électricité... Alors j'ai fait euh... L'extracteur... Donc la raffinerie... Un extracteur d'eau... Qui est branché... Le puits de pétrole hein... Ça veut dire qu'il y a un fonctionnement... Mais il fallait l'électricité... L'électricité... Il y avait une petite mine à charbon là-bas... Et en fait je ne savais pas trop s'il fallait remettre un générateur... Quoi que ce soit... Non... En fait on a qu'un seul générateur... Pour tous les... Pour tous les extracteurs de charbon... Donc ce qu'il faut faire... C'est qu'il faut construire un extracteur de charbon... Et à côté... Un... Un transfo... Et on peut en mettre deux... Peut-être trois... Mais au moins deux... Et là on voit que je suis à... 3000 sur 2500... Donc euh... Enfin 2500 sur 3000... C'est à dire que la prochaine... Il va falloir que je fasse un autre transfo... Certainement euh... En supplément... Alors là il faut que je continue maintenant... A faire une... Chaudière à vapeur... J'ai plus ce qu'il fallait... Il faut le mettre à côté de l'extracteur d'eau... Donc ça tombe bien... Il est juste là... Voilà... Ça c'est top... C'est euh... C'est vraiment l'industrie hein... Alors là... Il n'y a pas à chier... En plein désert... Et c'est connecté... Par contre... J'ai toujours assez... Apparemment... Ouh super... Ça ne consomme pas beaucoup... Ça c'est une bonne... Chose... Alors... La production de vapeur... Bah elle est faite... On produit de la vapeur... Je ne sais pas trop... Comment... Comment on en magasine la vapeur... Enfin bon... Ok... Admettons... Ce qui fait que maintenant... Il va falloir construire... Un centre de craquage de... Nafta... Bon... Je ne sais pas du tout ce que c'est que ce truc... De doit être connecté... Et placé à proximité... A une raffinerie d'huile... Et à une chaudière à vapeur... Et bien... Donc tout ce qu'il y a là... Est-ce que j'ai assez pour faire ça ? Non... Il faut de l'acier... Et de la planche... Euh... L'acier et de la planche... Ok... Et bien allez... 12... On y va... Bon... C'est un gros bordel... Je ne vous le fais pas dire... Il a fallu que j'aille chercher... Encore de l'électricité... Euh... Là-bas... Et... Voilà... Regarde... Ça commence à être... En fait... Il y a l'électricité qui est là-bas... Que j'ai rané ici... Pour... Pouvoir faire le moulage plastique... Avec l'utilité... Enfin bon... C'est... Regarde ça le truc... Oh là là... C'est un vrai bordel... Mais... Ça fait le taf... Hop... Et là maintenant... Il faut qu'on construise un... À chaque fois ça... Ça s'enlève... C'est chiant... Un mouleur de plastique... Oh là là... En plus ça sent énorme... C'est... Je sais pas si je le mets là... C'est bon... Oh là là... Ce travail... Je le mets à l'arrache le truc... Et puis... On va construire ça... Et voilà... Oh la vache... Ah... Je suis emplisonné... Le mouleur de plastique... Il est fait... Et on peut même grimper sur notre... Sur nos machines quoi... Donc lui... Bah il fait du... Du plastique... Voilà... Et bah... Tout a l'air de fonctionner... C'est opérationnel... Ça c'est cool... Euh... Franchement... C'est un gros bordel... Mais... J'ai fait tout ce qu'il y a à faire... Et en électricité... On est bien... On est bien... Regarde ça... Oh là là... Le truc... Alors... Ensuite... Ouh... Une amélioration industrielle... Améliorer votre dispositif de voyage... Dans un fourneau industriel... Donc voilà... Allez... On l'améliore... C'est pas... Ah bah déjà... Non ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Un dispositif de voyage temporel... Alimenté par... Quoi ? J'ai pas compris... Bah je l'ai fait non ? Dispositif de voyage temporel... Dans le fourneau industriel... Et rendez-vous à l'air suivante... Ah... Vous savez je l'ai fait... Donc... Et ben on va aller à... Ah bah voilà à l'air suivante... Oh oh oh... Ça sent... Hmm... Une boussole... Je dirais... Dans l'eau... Avec des bateaux... Non ? On y va ? Allez... Go ! Oh le truc... Quel chantier que c'était ? Par contre ça manque un petit peu de vie hein... À part qu'il y a des animaux mais... Y'a pas grand monde hein... Mais bon... On peut pas faire tout avoir... Oulà... Ah oui... Oulà... Il y a des tanks carrément... C'est pas... C'est pas dans le... C'est quoi ? L'air ? Non c'est pas encore... Donc là ça veut dire qu'il va falloir chercher... Euh... Qu'est-ce que vous attendez ? Monter dans le tank... Abandonner et commencer à tirer... Il faut qu'on atteigne cette faille temporelle... Non... Oh là là... C'est trop top... Bon c'est vide encore une fois... Non... Le tank... Moi qui ai un... Un adepte... Énorme de World of Tanks... Ça va être... Ok... Et bah allez... C'est parti... Ok... On le met en route... Et ça tire... Oulà... Avec l'ongle de choc et tout... D'accord... Euh... Par contre pour le diriger c'est chaud hein... Où il avance pas plus vite ? C'est chelou comment il avance... C'est bizarre... C'est bizarre... Oh... Et c'est bizarre comment il tourne aussi hein... Oulà... D'accord... C'est la guerre quoi... Mais... Il crève pas en plus... Ah si... Oulà... Faut le tirer plusieurs fois... Non mais... Bon la physique elle est un peu curieuse... Mais... Ça va... Il se retourne comme des tanks en plastique... Oulà... Ah j'ai un chien... Wouhou... Non mais c'est n'importe quoi... Il est pété le jeu là... Ah il me sort de celui-là... Il est pété là... Ouais c'est rigolo... Mais... Bon... Ça manque un peu de... On peut pas tout avoir hein... Ça manque de réalisme... Forcément... On peut mettre ça... T'as jamais dit les chars qui vont... C'est bon... Il est mort là quand même... Oulà... Il est encore là... Et je tourne à peine... Le temps qui fait un... 90 degrés quoi... C'est bizarre parce que... Un coup il avance vite... Oulà... Ah mais il est pas mort lui... Non plus... Ça y est... Allez... Pourquoi il avance comme ça... Oh là là... La minabilité elle est très curieuse hein... Là je demande à tourner... Avec D... Ah... Ça tourne mais... Ça tourne carrément... On y va en crabe hein... Alors là ça a été fait... À la vite fait hein... Autant qu'on peut avoir beaucoup de détails mais... J'y vais avec le tank ou je... Je peux sortir ? Parce que... Laisse tomber... Oui j'ai vite à pied hein... Alors... Oh le bordel... Donc où est-ce qu'il nous amène maintenant ? Et si on a la prochaine R les amis... On va s'arrêter là bien sûr... Parce que ça fera l'objet d'un nouvel épisode... Et bien c'est exactement ça hein... Nouvelle possibilité utile pour cette R... Ouvrez l'arbre au tech... Et voyez ce qu'il faut faire ensuite... Euh... Technologie bataille industrielle complète... D'accord... Bah la bataille... Ça a été vite fait... Ouh là... Ça sent les champs... Non j'aurais dit des plateformes pétrolières... Mais non... Alors... L'air glaciaire... Ah ! Bah l'air glaciaire c'était pas euh... Euh... C'était pas ici euh... L'air colonial... J'ai dit c'était l'air glaciaire... Mais non... On est à l'air glaciaire... D'accord... Et bien écoutez... Les amis... On va s'arrêter là... C'est parfait... Et puis euh... On continue sur un prochain épisode... Parce qu'on a changé d'air... Donc si on change d'air... Et bien... C'est que l'épisode est terminé... Et ça tombe bien... Ça fait pile poil... Au niveau du temps... Même si l'arbre technologique... N'est pas terminé... Allez... Euh... Encore une fois... J'espère que ça vous a plu... Et puis euh... Bah écoutez... On passe à la suite... Allez... A plus... Et... N'oubliez pas... Jouez bien... Allez... A plus... Ciao...